Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le test de la Xbox One S, la nouvelle console de Microsoft, sortie en juillet 2016. Avec cette console, Microsoft a revu son design. Fini la grosse console noire, il prenait la poussière, un gros bloc, on ne remarquait que ça lorsqu'on la mettait devant la télé. Maintenant on est passé sur une console bien plus discrète, bien plus petite, puisqu'elle est 40% plus petite que sa grande soeur, et qui est blanche avec une texture brillante. On remarquera que le bouton pour allumer et éteindre la console a été redessiné. On est passé d'un bouton tactile à un bouton poussoir, alors personnellement je préférais le bouton tactile qui a un goût plus futuriste et moins sensible à la casse. Le bouton pour synchroniser une manette avec la console passe du côté gauche et le bouton pour éjecter le disque a été redessiné. Pour le reste de la connectique, elle embarque deux ports USB, deux ports HDMI, une sortie infrarouge, une sortie optique, et bien sûr l'entrée Ethernet indispensable. Petite nouveauté non déligeable, le bloc d'alimentation est partie intégrante de la Xbox One S. Je trouve ça beaucoup mieux qu'avoir un gros bloc d'alimentation, la PS4 l'avait dès le début, nous on a dû attendre la Xbox One S. Bon, c'est pas si grave. Maintenant on a simplement un câble d'alimentation et un port, voilà, pour brancher celui-ci, et sur la prise secteur. Microsoft délaisse un peu plus chaque année Kinect puisqu'il n'y a plus de port maintenant avec cette Xbox One S. Pour ceux qui souhaitent toujours utiliser ce capteur, devront s'acquitter d'un adaptateur au prix de 40€. Personnellement je trouve ça super cher pour un petit adaptateur. Une des principales nouveautés de cette console, c'est la 4K et l'HDR en fin. On passe à une nouvelle résolution, c'est-à-dire du 3840 par du 2250, avec plus de pixels, c'est plus fin à l'écran, avec des couleurs plus dynamiques, et un noir plus profond. Toutefois, les jeux sont upscalés, c'est-à-dire étirés. L'interface est également en 4K et ça se voit. On a dans cette Xbox One S le lecteur Blu-ray 4K, le moins cher du marché. Il supporte l'HDR et la 4K. Vous pourrez donc lire du contenu en 4K sur cette console, comme par exemple le contenu que propose Netflix. Je n'ai pas besoin de le rappeler, mais pour profiter de tout ça, il faut bien sûr avoir une télé compatible 4K. Au niveau des performances, le CPU est cadencé à 1,75 GHz, donc toujours la même chose par rapport à la Xbox One. Par contre, le GPU est overclocké pour la 4K. Donc franchement, c'est super appréciable parce que moi je me souviens personnellement de mon utilisation. Avec la Xbox One, dans les menus, ce n'était pas super réactif et donc au niveau de l'expérience utilisateur, c'était vraiment mauvais. Moi, clairement, avec cette Xbox One S, je vois une grosse différence. C'est bien plus appréciable et franchement, moi, j'adore. On notera toutefois un léger échauffement de celle-ci lors de l'utilisation de jeux ou la lecture de multimédia qui demande au GPU plus de puissance. Voilà, donc c'est négligeable, mais voilà, il faut le préciser. Un an après avoir revu sa manette, puisque je le rappelle, elle a inclué un port 3,5 mm pour le jack et non plus 2,5 mm qui nécessitait un adaptateur. Microsoft One a profité de cette Xbox One S pour revoir davantage sa console. On remarquera l'apparition de grip à l'arrière de la manette, mais qui ne sont pas aussi marquées comme sur de vraies manettes de gamers, comme par exemple celle de la Xbox One Elite. Les gâchettes sont plus sensibles et la portée de la manette est meilleure. Un très bon point puisqu'elle est équipée maintenant du Bluetooth, ce qui vous permettra de l'utiliser avec des PC et des tablettes compatibles sans devoir avoir le câble USB. Vous pourrez bien sûr profiter d'une nouveauté déjà présente avec cette Xbox One, la nouvelle interface, la rétrocompatibilité avec les jeux Xbox 360 et la compatibilité avec les jeux du Mind the Store. Cette Xbox One est disponible en 500Go, 1TO et 2TO, au prix respectif de 299, 345 et 399. Ce test est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette Xbox One S, à mettre un petit pouce bleu et surtout à vous abonner pour ne régloper des nouveaux tests qui seront présents sur ma chaîne. Allez, salut tout le monde !